... La région Nouvelle-Aquitaine vient de présenter la première promotion de Upgrade, son accélérateur de start-up. Accélérateur dédié aux entreprises qui souhaitent se développer à l'international et qui sont en forte croissance. Cinq start-up ont été retenues. L'une d'elles s'appelle Rinov, créée à Poitiers en 2013. L'entreprise qui emploie 43 salariés aujourd'hui est installée désormais à Baigle. Rinov propose un aménagement d'intérieur en 3D. En quelques clics et pour 99 euros, des architectes d'intérieur professionnels nous proposent des solutions personnalisées. Donc là, il y a une petite liste des contraintes, des améliorations à porter, des couleurs qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Et voilà, vraiment des précisions utiles à la conception du projet. Après, on a des photos de l'existant. Donc c'est vraiment utile pour la conception. Et parfois, il y a du mobilier à conserver ou à intégrer dans le projet. Et c'est important pour nous d'avoir quelques photos et des indications sur la couleur, sur les matériaux et sur les dimensions. En fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'est le fait de vraiment démocratiser le design d'espace. Parce que les gens, des fois, ils peuvent avoir une appréhension sur ça. Ils se disent, mais je ne vais jamais pouvoir me payer un architecte d'intérieur parce que c'est cher, c'est sûr, ça coûte de l'argent. Mais là, on a des offres qui sont vachement intéressantes pour franchement un rendu qui est assez qualitatif. Et donc voilà, les gens peuvent se permettre d'avoir des conseils de professionnels, avoir une e-shopping, avoir des plans, un plan d'aménagement et des idées d'inspiration, etc. Et ça, c'est vraiment top. Car habituellement, le prix moyen pour l'étude d'un projet revient à 55 euros du mètre carré. L'idée de Rinov est venue d'une problématique que je rencontrais dans mon ancien métier d'agent immobilier pour laquelle j'avais des difficultés à commercialiser des maisons ou des appartements qui nécessitaient des travaux d'aménagement ou de décoration et donc dans lesquels les clients avaient du mal à se projeter. Alors, l'innovation du service passe par plusieurs caractéristiques. Déjà, c'est un service qui est en ligne. C'est-à-dire qu'on ne rencontre jamais physiquement nos clients. Nous, on est vraiment spécialisé sur la partie décoration, ameublement. Et donc, la particularité du concept, c'est que pour une somme réduite à moins de 100 euros par pièce, notre client bénéficie des conseils d'un architecte d'intérieur qui va lui permettre de visualiser en 3D son intérieur qui a été repensé par l'architecte d'intérieur. Et c'est une proposition qui est totalement personnalisée et qui permettra également au client de pouvoir acheter l'ensemble des éléments qui sont visibles dans les images, c'est-à-dire l'ensemble des matériaux, des meubles, mais également de la décoration. Rinov, au départ destiné aux professionnels et surtout aux agents immobiliers, ne propose ses services aux particuliers que depuis juillet 2017. Un des enjeux de la start-up, donc, se faire connaître du grand public. Alors, comment on fait ? En fait, sur les réseaux sociaux, c'est principalement avec des postes visuels ou des vidéos sur lesquelles on essaie de décrire l'activité de Rinov avec principalement des avant-après pour que ça soit beaucoup plus parlant pour des gens qui ne connaissent pas du tout. Et sur les moteurs de recherche, on va essayer de se positionner plutôt sur des mots-clés qui sont tapés par les internautes, notamment décoration d'intérieur en ligne, qui est quelque chose qui commence à être de plus en plus tapé puisque les gens découvrent Rinov et connaissent de plus en plus l'activité. Mais ça peut être également d'autres canaux d'acquisition, comme le blog, sur lesquels on essaie de créer des articles pour essayer de donner des conseils d'écho sur lesquels les gens nous découvrent, puis après, on s'active vers le service. C'est un service qui est assez viral. Du moment où les gens ont passé commande et sont satisfaits, forcément, ils vont en parler autour d'eux. Et c'est le cas pour Rinov, forcément. Donc, on a une grosse communauté qui fait le travail entre guignées à notre place puisqu'il y a énormément de bouche à oreille. Mais au-delà de ça, on doit aussi essayer de maximiser la portée de nos postes en passant par du payant, notamment, mais également de trouver des moyens de communiquer un peu différenciants avec, je le disais tout à l'heure, la vidéo, notamment. Mais ça passe aussi par des réseaux sociaux comme Pinterest qui sont en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur sur la décoration. Rinov prépare une levée de fonds pour 2019 et embauche tous les mois. Alors, en fait, là, on est dans la partie technique de la société où, effectivement, ce sont des programmeurs dont l'objectif est de rendre la vie plus facile aux designers d'intérieur de manière à ce qu'ils soient plus productifs et plus efficaces, qui puissent poser leurs idées sur l'écran de manière plus conviviale et beaucoup plus rapidement. L'aménagement intérieur implique quand même des choses éminemment complexes et notamment tout un tas de cas de figure qu'on rencontre très rarement et que nous, il faut quand même qu'on prenne en compte de manière à ce qu'eux ne soient pas bloqués en disant « Ben oui, mais voilà, là, il y a un vide sur le séjour et je n'ai pas moyen de le modéliser. » Donc ça, il faut qu'on prenne leurs requêtes en compte et qu'on les développe de manière à ce qu'ils puissent prendre en compte n'importe quel cas de figure qu'ils puissent rencontrer. Aujourd'hui, l'ensemble des salariés de Rinov travaillent en collaboration sur la même plateforme à Baigle. Jusqu'au mois de janvier, une partie de l'équipe était toujours à Poitiers mais faute de candidats qualifiés, l'entreprise a donc dû totalement se délocaliser. Sur Poitiers, on a rencontré nos limites de recrutement quand on a voulu accélérer le recrutement sur des profils un peu atypiques comme le développement informatique où ce sont des profils qui sont déjà assez rares sur le marché. Et du coup, on n'avait pas recruté suffisamment de personnes. Donc on a élargi notre champ de recherche d'un point de vue géographique. On l'a étendu à Bordeaux. Et c'est une ville qui est plus grande, donc par nature plus de facilité à trouver des profils sur place. Puis aussi, une ville qui, c'est vrai, attire aujourd'hui beaucoup de personnes, notamment les jeunes, de par son dynamisme, de par sa proximité aussi avec l'océan. Et du coup, ça nous a permis de faciliter les recrutements. Je pense qu'il y a un vrai tournant dans les nouvelles générations. Avant, on vivait, on suivait entre guillemets notre travail. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui postulent chez Rinov qui vivent à Bordeaux depuis peu de temps et ensuite recherchent du travail. Donc on est vraiment dans une démarche inverse. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, notamment les jeunes, même ça ne s'applique pas qu'aux jeunes, mais en tout cas, c'est les personnes qu'on recrute le plus avec une moyenne d'âge à 29 ans, sont très attentifs aujourd'hui au cadre de vie. Et ça fait partie des critères premiers, voire le premier critère pour pas mal de candidats qu'on rencontre.